Chers amis, le projet d'IGU est en direct. Le PDG du projet est Alexei Ognief, le directeur informatique de l'écosystème d'IGU et le chef du laboratoire de blockchain d'IGU Boris Povard. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons commencé un peu plus tard. Aujourd'hui, notre webinaire est traduit en trois langues supplémentaires. C'est anglais, espagnol et français. Et je m'adresse à tous ceux qui regardent notre webinaire d'écrire dans le chat comment vous nous entendez, vous nous voyez, comment vous trouvez la qualité de la traduction, c'est tout éclair. Je vous demande également d'écrire vos questions pendant le webinaire auxquelles nous allons répondre à la fin. Écrivez des questions concernant notre laboratoire de blockchain pour pouvoir profiter des compétences de Boris et révéler, découvrir des sujets liés à la blockchain et aux technologies informatiques qui vous concernent directement. C'est-à-dire profiter de cette occasion, de cette chance et écrivez des questions. Nous allons répondre à celles qui sont les plus intéressantes. Alors, on passe à nos sujets. Aujourd'hui, nous allons parler avec Boris, parler du hackathon passé, des hackathons passés, du laboratoire de blockchain, du projet qui préoccupe depuis plusieurs mois tous nos partenaires, c'est le projet Simplify. Et je propose de passer étape par étape à ce projet, d'essayer de faire voir le processus de naissance de l'idée dans l'écosystème et comment cette idée passe toutes les étapes, comment elle devient un projet auquel s'intéressent de grands fonds internationaux de capital risque. Bien, Boris, on essaie de commencer dès le début le laboratoire de blockchain, le premier hackathon, comment, pourquoi nous y sommes allés et ce que nous y avons présenté. Eh bien, tout d'abord, bonjour les amis. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Nous comprenions en été que l'ADFA, c'est un secteur très prometteur et qu'on doit créer nos propres projets. Alors, nous avons constitué une équipe et commencé à étudier tout le domaine en général à la recherche des solutions qui seraient les plus utiles pour tout l'écosystème. Et en hiver, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait eu de l'idée de faire ce que nous faisons dans le projet Simplify, c'est Crosschain. On a compris que l'année 2021 serait celle du Crosschain et avec une équipe minimale, nous nous sommes mis à créer un produit minimal afin de comprendre rapidement, disons, pour obtenir un lien de retour du monde et d'avoir l'évaluation des experts si notre idée est viable sur le marché, etc. Mais avec ça, nous sommes allés au premier hackathon, Global Market Maker et sponsorisé par AI. Et en conséquence, nous avons reçu un prix de Chainlink et une proposition de commencer des négociations pour obtenir une subvention et un soutien de Chainlink. C'était à peu près comme ça. C'était à peu près comme ça. Hackathon a eu lieu en hiver. Par conséquent, à cette étape, nous avions une petite équipe de développeurs, nous avons créé un produit aussi minimal que possible qui montrait le concept que la liquidité peut être échangée entre différents blockchains. Et l'idée majeure était que pour cela, nous n'utilisions aucun fonds supplémentaire sous forme de blockchain supplémentaire. Voilà. Bien. OK. Et comment, en fait, nous y sommes allés avec une idée et nous y sommes arrivés? En quel état, comment le hackathon lui-même, un événement international, a-t-il influé sur l'idée, l'équipe et le résultat? Eh bien, tout d'abord, on a évoqué notre société. Par exemple, il y a des sociétés qui ont parlé de nous. Il existe des chaînes sur Twitter et Telegram qui couvrent de nouveaux projets prometteurs. À l'heure du hackathon, environ 20 000 personnes ont évoqué notre projet comme un projet prometteur qui probablement va décoller à l'avenir. Nous avons reçu un prix et nous avons commencé à communiquer. Nous avons eu et on continue à avoir un grand nombre d'appels téléphoniques de Chainlink avec leur grande équipe. Et de plus, je me suis rendu compte qu'il était nécessaire de renforcer considérablement l'équipe de développeurs car j'ai réalisé que nous sommes dans la bonne direction, que le monde réagit à cette idée. Et par conséquent, j'ai pris la décision d'entamer des négociations avec l'une des plus fortes équipes de développement de blockchain au monde. Et pas seulement de développement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des compétences en marketing dans le monde de la crypto-monnaie et dans bien d'autres choses. Car c'est toute une grande histoire, la blockchain. Ce n'est pas seulement la question de développement, mais aussi du business en général. Et nous avons commencé ces négociations, c'est-à-dire après le premier hackathon, nous avons commencé à nous communiquer. Et finalement, je peux dire que nous avons rejoint une équipe de puissants développeurs de blockchain. Et comme résultat, dans notre projet, nous avons actuellement l'une des équipes les plus solides au monde. À présent, c'est une piste bleue, c'est-à-dire Bitcoin est en croissance et toute la crypto-monnaie est en croissance. Il est très difficile de trouver des développeurs sur le marché en publiant juste une offre d'emploi. Il est très difficile de trouver un tel candidat. Aujourd'hui, nous avons à rejoindre des équipes, c'est ce que nous faisons maintenant. C'est à peu près ce à quoi nous avons abouti après le premier hackathon. Et les premiers fonds de capital risque ont commencé à nous contacter, à s'y intéresser et à m'écrire sur LinkedIn. Et en général, on a compris que c'était une sorte d'histoire mondiale. Oui, et ce n'est pas seulement une prise de conscience, mais aussi une certaine confirmation. Oui, très bien. Alors, on est allé, on est revenu ayant une certaine confirmation. Et je voudrais souligner en effet que l'équipe qui nous a rejoint, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, je pense que c'est possible. Il ne rejoint pas comme ça. Il est important d'avoir une idée, d'avoir de bonnes personnes qui réalisent cette idée et son grand potentiel. Et je vous demande de retenir cela. Alors, après le premier hackathon, il y avait le second. Comment cela s'est passé ? On négociait assez longtemps, en plusieurs étapes avec ces gares. Oui, ils sont attirés par le visuel. C'est-à-dire, c'est la globalité de la vision et la compréhension que c'est un projet qui n'est pas, disons, conjoncturel. Et il ne dépend pas de la phase du marché que maintenant tôt augmente et puis tôt chute et le projet deviendra inutile. C'est une histoire à long terme, mais c'est ce qui les attire. Et de plus, au sein de l'IJU Lab, nous créons tout un écosystème, un écosystème blockchain qui crée la finance décentralisée. C'est donc exactement ce sur quoi nous avons réussi à nous mettre d'accord et nous avons décidé de tester immédiatement ce partenariat et de participer au deuxième hackathon. On a élaboré un plan comment, en très peu de temps, nous pouvons, disons, en deux ou trois semaines, nous pouvons améliorer ce qui a été déjà fait et nous l'avons fait. Nous avons participé à notre hackathon avec Shandling Spring qui a eu lieu récemment et avons présenté, on a créé, on a présenté ce prototype. En fait, nous avons présenté une solution entièrement prête, qui est prête à être compliquée et qui montre conceptuellement comment fonctionne notre produit. Il est clair qu'il y a encore beaucoup à développer et à faire avant la solution finale, mais pourtant cela a donné un nouvel élan, c'est-à-dire encore plus de fonds ont commencé à nous écrire. C'était des accélérateurs qui proposaient divers partenariats, nous proposaient d'agir, d'intervenir en tant que conseillers. Ainsi, nous sommes en train de renforcer notre équipe en faisant venir de plus en plus de nouvelles personnes, développeurs et pas seulement concepteurs, graphistes, spécialistes de marketing, etc. Donc, c'est un feedback après le deuxième hackathon. Du point de vue, alors, comment, qu'est-ce que nous avons réussi à améliorer dans le produit présenté au deuxième hackathon ? Comment nous avons parvenu à surprendre les gens avec notre produit ? Il va de soi qu'on a commencé à nous écrire, c'est clair de quoi il s'agit, mais notre public veut avoir un peu plus de décisions. Concernant le produit, eh bien, pas le produit, disons, si nous avons surpris quelqu'un au hackathon ou pas. Oui, évidemment. En fait, de nombreux fonds et projets qui regardent une vidéo de démonstration, regardent un produit, ils comprennent que c'est un produit génial. C'est une histoire géniale dont le marché a besoin à ce moment, car elle répond directement à un tas de questions qui existent. C'est-à-dire, il y a un problème de fragmentation de la liquidité entre les blockchains. Différentes blockchains ont leurs propres avantages et leurs inconvénients, et partout, il y a des inconvénients. Conformément, les gens sont obligés de transférer de l'argent entre elles, d'une manière ou d'une autre, et nous résolvons ce problème aussi que beaucoup d'autres, comme par exemple les problèmes des utilisateurs finaux, et c'est notre objectif principal. Mais en même temps, nous résolvons potentiellement encore beaucoup de problèmes de développeurs de telles solutions, et même de développeurs des écosystèmes tout entiers. Plus précisément, nous avons fait beaucoup de progrès au niveau de la partie visuelle, c'est-à-dire, nous avons créé une interface utilisateur appropriée, et avons fait un protocole qui est prêt à utiliser, c'est-à-dire un protocole qui vous permet de créer automatiquement les paires de liquidités entre les blockchains, en quelques étapes, en quelques étapes qui ne sont pas du tout compliquées. Ça, c'est déjà conceptuel. C'est un protocole. Si la première version, le premier hécaton, n'était pas un protocole, ce n'était qu'une démonstration qu'on peut faire comme ça, maintenant, c'est déjà une sorte de moissonneuse qui peut faire beaucoup. C'est la deuxième version de Nui Vipi. Pour le moment, c'est ainsi. Alors, passons alors aux équipes. Ton laboratoire de Blue Shine. Il est commun aujourd'hui ? Il compte combien de personnes environ ? Comment s'appellent ces spécialités ? Quel est le niveau ? On va voir l'équipe. Quel est le niveau de l'équipe ? Bien, aujourd'hui, il y a déjà une dizaine de personnes au total, et tous sont des spécialistes de haut niveau. Si nous parlons des grades, comme pour les développeurs, il y a des spécialistes juniors, middle, senior et team lead. La plupart des développeurs sont des seniors et des chefs d'équipe. Ce sont des développeurs généralistes qui peuvent développer en utilisant différents langages, et dans chacun de ces domaines, ce sont des professionnels de haut niveau. Et en parlant spécifiquement des stakes que nous utilisons, il s'agit bien sûr avant tout de solidité. C'est un langage de programmation basé sur Ethereum et des blockchains similaires. C'est-à-dire, c'est le langage pour développer des contrats intelligents. C'est la chose principale sur laquelle tout est basé. De plus, il existe des développeurs back-end, des développeurs full-stack, c'est-à-dire des développeurs qui savent faire à la fois l'interface utilisateur et aussi la logique interne. Et également, il y a un grand professionnel, par exemple de l'UX, qui a conçu l'interface dans l'application Vanks, Sberbank et d'autres. Et il y a aussi des top spécialistes de marketing qui faisaient de la promotion des plateformes d'échange internationales, etc. C'est-à-dire, ceux qui dirigent de grandes équipes. Chacun des membres Fortim, c'est-à-dire des personnes clés, c'est un professionnel de haut niveau qui peut gérer des départements entiers. Voilà le niveau des équipes pour comprendre. Oui, c'est très important et je demande aussi à tous, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent d'y prêter attention. Avant de passer aux produits dont nous avons partiellement parlé lors de notre dernier webinaire, je suis certain que nos partenaires, nos investisseurs, ils ont tous une question. Comment l'intelligence artificielle est liée à la blockchain, s'il y a vraiment un tel lien ? Oui, bien sûr, il y a absolument un lien. Nous disons que les données sont le pétrole du 21e siècle et si on parle de la blockchain, alors la blockchain est une infrastructure révolutionnaire du futur. Parce que la blockchain est de plus en plus introduite dans notre vie au niveau de l'État. Les banques utilisent déjà des blockchains, des cryptomonnaies pour interagir entre elles et dans de nombreux domaines de la vie, la blockchain s'introduit dans un certain nombre de pays. En Chine, par exemple, il y a un métro où tout est construit sur la blockchain, etc. De quoi il s'agit ? L'idée principale est que tout cela est à long terme. Et pas seulement nous, mais les meilleurs fonds de capital risque de la Silicon Valley et croient aussi que la finance décentralisée en tant que phénomène est une alternative à la situation actuelle financière qui est une branche d'évolution sans issue. Actuellement, la seule chose que le système financier peut faire est d'imprimer encore plus d'argent qui n'est pas garanti par rien, et ainsi de suite. C'est une autre longue histoire. La finance décentralisée est une sorte de bac à sable sur lequel misent des investisseurs sérieux en capital risque et les banques. C'est pourquoi il y a une très grande pénurie de spécialistes, de professionnels dans ce domaine parce que les meilleures grandes banques, les fonds de capital risque, sont en recherche active des professionnels. À cet égard, pourquoi vont-nous participer au hackathon ? Puisque c'est un endroit où en fait on recherche des personnes qui peuvent créer cela. Tout le monde comprend qu'on doit le créer, mais très peu de gens peuvent le réaliser. Et c'est pourquoi nous avons donc fait de grands progrès, parce que nous avons immédiatement trouvé des spécialistes avec lesquels nous étions convenus et qui peuvent créer. À cet égard, nous avons un très grand avantage. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Bien, je pense que c'est vraiment primordial. Et quant à l'intelligence artificielle, je n'ai pas fini. Prenons l'intelligence artificielle. Il y a peu de temps, on a commencé à tenir des sessions avec notre directeur technique, Peter, sur des sessions relatives à l'intelligence artificielle qui est très bien utilisée. Et les grandes données sont utilisées en lien avec la blockchain, parce que c'est de la pure technologie financière. La technologie financière est un domaine d'activité à part et un principe à notre conception clé sur l'intelligence artificielle, étudie depuis longtemps la technologie financière. Et nous, maintenant, nous nous sommes mis à étudier l'intégration de la DeFi et de l'intelligence artificielle, ce qui va permettre, disons, de gagner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le trading algorithmique et beaucoup d'autres choses, l'arbitrage, des prédictions de taux d'échange, etc. Certes, la DeFi, pour comprendre, c'est quelque chose qui commence à se développer activement et le potentiel de sa croissance est énorme. La capitalisation de ce marché a augmenté, c'est-à-dire qu'il est quatre fois en avance sur les prévisions. Par exemple, pour cette année, il y avait une prévision qu'à la fin de l'année, il y aura 5 milliards dans ce domaine. Et déjà, en mars, cela s'est réalisé. Par conséquent, tout se développe beaucoup plus rapide. Et il existe un grand nombre de cas et d'opportunités d'utiliser l'intelligence artificielle en lien avec la blockchain, la DeFi, les contrats intelligents. Et nous faisons déjà ça. Je pense que maintenant, cela devrait devenir encore plus clair, au moins pour nos partenaires et notre spectateur. Peut-être maintenant, il faut rappeler à tous ceux qui nous regardent écrire des questions, écrivez vos questions, nous essaierons d'y répondre à la fin du webinaire. Et maintenant, je propose de passer directement à Simplify, à ce mot chéri. Et pour tous ceux qui nous regardent, je propose de prendre des feuilles, des stylos et noter. L'information, à mon avis, serait compliquée mais utile. Et toi, on ne te retient pas du point de vue de la terminologie. On peut en utiliser. Nous essaierons après, ensuite, de la traduire, disons, en langage partenaire, en langage compréhensible. Eh bien, en général, Simplify, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, Simplify, cela signifie simplifier. Nous comprenons et avons beaucoup étudié d'aspects comment tout fonctionne maintenant et nous voyons que tout est très compliqué. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui peuvent se familiariser et comprendre tout ça dans la DeFi, dans de nombreuses blockchains différentes. Ok, la DeFi est apparue dans Ethereum et la plupart des protocoles ont été développés. Mais il y a des inconvénients, c'est-à-dire que de nouveaux protocoles ont commencé à apparaître. Ou plutôt, ces protocoles ont commencé à emigrer vers d'autres blockchains où les frais sont moins élevés. Mais quand il s'agit d'un utilisateur final de tout ça, il est choqué. Car chaque nouvelle blockchain, chaque nouveau projet, ils apportent quelque chose de nouveau qui leur est propre et cela s'avère un gâchis. Nous avons longuement réfléchi au non et avons trouvé, c'est-à-dire notre objectif est de simplifier. Tout d'abord, bien sûr, pour l'utilisateur final travaillant avec différents blockchains, avec différents protocoles, notamment dans la DeFi. Car c'est précisément, disons, la douleur de ce marché en ce moment parce qu'il y a une énorme rentabilité selon les normes de la finance traditionnelle. Mais pour en obtenir, il faut être suffisamment averti, c'est-à-dire être très expérimenté, par exemple en crypto-investissement, etc. Soit il faut suivre des cours de formation qui commencent à peine à apparaître. On crée une solution, notamment à long terme, car c'est la base d'un certain écosystème où tout sera le plus simple possible. Tout finira par aboutir à une super application dans laquelle, juste sur votre téléphone, disons, vous faites abstraction de ce que, quel blockchain existe, Ethereum, Binance Marchand, Tron, Polkadot, Salana, peu importe pour vous, tout simplement, vous voyez, travaillez simplement avec les rentabilités parce que les gens se mettent à faire tout ça afin de gagner de l'argent. C'est-à-dire, nous créons une solution de base au sein de Simplify sur laquelle tu seras basé. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un protocole d'échange de liquidités interchaine ou, en d'autres termes, il s'agit d'un DEX interchaine, c'est-à-dire un échange décentralisé interchaine basé sur le principe d'un teneur de marché automobile. Un teneur de marché, qu'est-ce que c'est ? C'est comme il y a la plateforme d'échange Uniswap, il y a Sushiswap, ce sont les meilleurs échanges car, en général, dans l'ensemble de DeFi, elles sont les plus importantes. Et nous appliquons ces principes uniquement pour le travail entre les blockchains. Beaucoup de projets travaillent à créer des pompes pour passer d'une blockchain à une autre, qu'ils développent en règle générale. Mais notre blockchain, par exemple, il est la meilleure, venez tous chez nous et faisons un pompe. Il n'y a qu'une tâche, celle de transférer des liquidités, par exemple, de l'Ethereum, vers une autre blockchain. On comprend ça, on comprend ce qui va se passer et ça continue, cette bataille des écosystèmes, la bataille des blockchains, en fait. Il existe Ethereum, Fondation, Vip Fondation, Polkadot, etc. Il y a Avalanche, etc. Ils créent et promeuvent, ils ont une stratégie à long terme selon laquelle leur blockchain prenne une grande part du marché et ils commencent à parrainer davantage pour faire naître d'autres projets. Ainsi, des échanges, des protocoles de prêts, des actifs synthétiques apparaissent à l'intérieur. Par conséquent, chacune de ces solutions rend compliquée l'expérience de l'utilisateur. Mais cela n'est pas important pour nous, c'est-à-dire nous créons une solution qui est au-dessus de tout cela et en même temps, nous ne nous réalisons avec personne. Nous disons, OK, les gars, nous vous offrons juste la possibilité d'interagir entre vous et pour les utilisateurs finaux, d'interagir entre les blockchains au niveau des développeurs, interagir entre les blockchains. Ce qui nous intéresse, c'est que qui va gagner ? Eh bien, c'est évident que ce processus sera très agité dans les années à venir et des choses incroyables vont s'y produire. Et avec tout cela, nous créons une sorte d'infrastructure de transport, de transmission qui, en plus, va servir de base pour nos autres protocoles que nous allons créer également en tant qu'écosystème au sein de Digi-U-Lab. Ce sont des protocoles de prêts et bien plus encore. C'est pour cette raison que le concept de Digi-U-Lab a été créé car il est devenu clair qu'il fallait réunir beaucoup d'équipes, beaucoup de gens intelligents afin de réaliser toutes ces idées, ces pensées qui existent. C'est pourquoi nous menons des négociations avec des fonds qui ont la même vision que nous en la matière. Ils regardent loin dans l'avenir, ils comprennent qu'il est nécessaire de s'engager dans la formation pour faire venir de nouvelles personnes qui peuvent créer cela. Et on doit les aider, les sélectionner d'une manière ou d'une autre, etc. Voilà, c'est en général. En particulier, si on parle en utilisant les termes, la terminologie, alors les ordinateurs sont des blockchains compatibles, c'est-à-dire les blockchains qui sont respectivement des clones d'Ethereum. Vous pouvez respectivement créer des poules de liquidité entre eux ou simplement déplacer des articles ou créer des poules de liquidité, en fait des poules d'échange. Lorsque vous pouvez échanger des jetons dans une blockchain, immédiatement contre un jeton dans une autre blockchain, il peut s'agir d'un même jeton, dollar contre dollar, ou arbitraire. Avec cela, il y a beaucoup d'autres avantages. Par exemple, nous allons vous libérer de la nécessité de payer des commissions de blockchain avec des actifs différents, car chaque blockchain a son propre actif sous-jacent. Ethereum possède l'Ethere, Binance Smart Chain, c'est respectivement BNB, Tron, TRX. Nous allons supprimer ce problème pour vous. Vous allez payer avec un type d'actif que vous pouvez choisir à votre gré, par exemple, payer des commissions avec un jeton choisi. À l'avenir, lorsqu'on va lancer MyNet, on aura des transactions subventionnées, c'est-à-dire, nous rendons gratuites des petites transactions des utilisateurs infirmiers à 1 000 dollars, or les utilisateurs ne paieront pas des frais de transaction, car c'est-à-dire que c'est car c'est nous qui allons payer les transactions à leur place. Il y a beaucoup plus de choses différentes car si on parle de la partie technique, nous allons créer un très grand réseau qui sera, pour ainsi dire, un vrai réseau net comme nous l'appelons maintenant. Il s'agit d'un réseau qui, en fait, est exactement impliqué dans la transmission de données entre les blockchains. Il sera très grand et globalement, on peut dire qu'à l'avenir, ce réseau peut être utilisé pour unir davantage la défaille. Par exemple, nous résolvons les mêmes cas que ShineLink réseau actuellement. Pourtant, pour être honnête, il n'est pas très centralisé, il y a moins de 209 et ils sont délivrés sous condition d'un passeport. Quant à notre réseau, vous comprenez l'idée. Il suffira à chaque personne de déployer ce nœud et ce n'est pas cher et de gagner de l'argent avec nous. C'est la principale idée, comme je dis, tueuse de poissons. C'est-à-dire, pour faire une très grande décentralisation, c'est-à-dire 1000 nœuds, on doit donner aux gens ordinaires la possibilité de tenir ces nœuds car maintenant, de nombreux réseaux sont basés sur le fait qu'il devrait avoir un steak de 20 millions de dollars, par exemple. Ce n'est pas que seule personne aux revenus importants peut se le permettre. Nous aurons donc la possibilité pour que chaque personne puisse avoir un serveur peu cher, payer 5 dollars par mois et installer un nœud et gagner de l'argent avec nous. Et tout cela va fonctionner au profit de l'écosystème car plus cette conférence se développe, plus il y aurait des opérations à travers notre système et plus de participants de cet écosystème vont gagner. Voilà, c'est comme ça. Alors, maintenant, j'essaierai maintenant d'insister sur les points clés, probablement une pensée clé et je partagerai mon expérience lorsque j'ai entendu dire par Boris pour la première fois ses principales idées. Eh bien, en fait, l'idée clé qui devrait être claire pour tous les partenaires de l'écosystème du Jiyu est celle que Boris vient d'énoncer. Ce projet agit dans l'intérêt d'un homme ordinaire, d'une personne ordinaire. On prend, on regarde, on réalise une opération, c'est pratique, compréhensible, facile et les transactions allant jusqu'à 1 000 dollars. Elles sont gratuites pour vous, etc. L'idée clé est d'agir dans l'intérêt de l'homme ordinaire. Je rappelle l'idée de l'écosystème du Jiyu dans lequel Simplify est né. Un homme ordinaire devrait être le principal bénéficiaire de l'utilisation de ces données. Cela se fait l'éco fortement. Je dirais que c'est quelque chose qui puisse aussi fédérer l'intelligence artificielle. Notre concept sur les grands données des gens nous permet de créer l'intelligence artificielle. qui leur sert et les idées de décentralisation de la blockchain. Parce que lorsqu'on s'appuie sur des gens ordinaires, on a un degré maximal de décentralisation. C'est-à-dire qu'il y a juste des exemples, des cas, des projets qui ont fait ça. Lorsque le seuil d'entrée est bas et que la complexité n'est pas élevée et le coût non plus, alors ces réseaux peuvent y atteindre plus de 30 000 nœuds, etc. Ce sont d'exemples vivants. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec ces réseaux dans le passé, c'est-à-dire je suis très expérimenté et je comprends comment cela se crée et cela permet de faire la décentralisation à un autre niveau. Certains projets comme Chainlink sont plus une histoire d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils essaient de créer quelque chose de similaire à Microsoft mais dans le monde de la blockchain. Oui, toute la défa est certainement basée sur eux-mêmes mais ce n'est pas pour toujours. Ce n'est pas toujours le cas. Et ça ne va pas continuer comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Oui, et voilà ma première impression quand j'ai réalisé que l'idée est incroyablement prometteuse quand tu l'as définie avec des mots aussi simples aujourd'hui mais je vais encore souligner qu'il existe de nombreuses blockchains, de nombreux écosystèmes qui se battent pour attirer l'attention des utilisateurs sous forme de leur liquidité, de leurs données, de leur attention, etc. En effet, la course sera remportée par celui qui fera des utilisateurs ses amis. Ça, c'est l'idée clé et elle est compréhensible qui est à l'origine d'un produit sans aucun doute très complexe techniquement et économiquement qui est déjà un très haut niveau de disponibilité. L'idée de base et la clé du succès c'est une base stable, c'est une fondation stable, c'est compréhensible pour tout le monde. Oui, à cet égard, on n'est pas limité par une seule blockchain. Par exemple, ce système sera réparti entre toutes les blockchains. Dans chaque blockchain où nous allons entrer, il y aura une sorte d'unité, une copie de toutes les fonctionnalités. et à cet égard, nous ne déciderons pas pour les gens ou pour les développeurs qu'on doit utiliser cette solution. Ils choisiront eux-mêmes. Nous favorisons ça. OK, choisissez les directions qui vous intéressent. C'est-à-dire, nous allons comprendre les itinéraires comment la liquidité veut se déplacer. Elle veut aller d'Ethereum à Binance Smart Chain, soit elle veut aller de B à Tron, etc. C'est-à-dire, nous ne les limitons pas. Nous leur donnons un certain outil et ils construisent eux-mêmes les liens dont ils ont besoin. C'est le primordial. Il y a aussi un dicton de l'époque de la fièvre d'or de Klondike. À cette époque, il était le plus rentable de vendre des pelles. Eh bien, c'est peut-être la comparaison non ambigüe, mais en général, beaucoup de nos concurrents ont des projets qui font quelque chose pareil, suivent le chemin que tout le monde, comme tout le monde, créons une nouvelle blockchain et essayons d'y sensibiliser tout le monde. Moi, j'ai beaucoup examiné ces projets. Je suis arrivée à la conclusion qu'on a vraiment créé suffisamment de blockchain. Il faut juste faire quelque chose qui va réunir tout ça. Alors, je propose maintenant de passer progressivement aux questions puisque, via les questions, on va continuer à dévoiler en fait nos sujets. Par exemple, il y a deux questions intéressantes dans le chat russe sur YouTube. En fait, écrivez-y pendant que nous répondons et nous essayons d'y répondre. la première question est combien coûte un tel nœud pour l'installer. En ce qui concerne les nœuds, je peux dire que nous avons déjà une compréhension comment faire la tokenomique. Nous voulons faire ce que l'on appelle les tailleurs. Ce sont différents niveaux de gages, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, c'est-à-dire tout petit, plus gros et encore plus gros. vous voyez, il n'y a pas de version finale de la tokenomique, mais approximativement, j'ai cru comprendre que c'est dans la limite d'environ 1, 2, 3 000 dollars maximum. C'est un nœud minimal, c'est-à-dire c'est collatéral, c'est le gage même dont une personne a besoin pour participer à ce consensus, nous l'appellerons ainsi, disons, dans le travail de tout ce réseau. C'est-à-dire il doit en effet avoir notre jeton qui est bloqué et ça, c'est une condition indispensable pour qu'il puisse ensuite avoir des récompenses, déployer des nœuds, etc. Et tout cela sera rationalisé au maximum, il y aura des instructions, pas dans la première version, mais plus tard. Il y aura une interface utilisateur qui permettra de gérer partiellement cette histoire, même pour les personnes sans une formation informatique particulière. C'est très important. Un principe, il y aura un guide à partir duquel toute personne qui n'est pas stupide pourra se familiariser sans avoir une formation technologique. C'est tout. Une autre question, je pense que ce sera aussi intéressant, l'élan du chat russe sur YouTube demande, ou plutôt ne demande pas, le projet MinTor 2, l'a-t-il déjà fait ? Non, MinTor 2 n'a rien fait du tout. MinTor 2, en principe, MinTor est en fait un fork de la blockchain Cosmos. Et lorsque Cosmos a déployé le dernier artboard lancé par Cosmos Hard, cette chaîne croisée est juste une solution. MinTor a commencé à signaler « c'est parfait, nous l'avons ». En fait, ils empruntent simplement le code open source de quelqu'un d'autre et pour ainsi dire, le font passer pour leur réalisation. Je suis au courant de nombreux projets, je peux énumérer des projets qui font du Croshine, Torshine, Torshine, par exemple, du même que Fantôme, Fusion, disons Polkadot, Cosmos, dont on a déjà parlé. Il n'y a aucune histoire. On ne peut pas dire que notre histoire est unique dans le sens où nous sommes les seuls qui font de la chaîne croisée. Il s'agit de beaucoup de détails. Tous ces projets, comme je l'ai dit, ils se prennent cette solution Croshine à leur propre Croshine en tant que troisième entité à travers laquelle tout doit se passer. Et cela limite, disons, au niveau de l'application. C'est-à-dire, toutes ces histoires sont une sorte de niveau de transport. Il y a un niveau d'application, c'est-à-dire personnalisé, niveau personnalisé, sur lequel sont créées ces interfaces pratiques lorsque je peux échanger quelque chose contre quelque chose ou imprunter quelque chose, faire un prêt dans les protocoles de prêt, etc. C'est que toutes ces histoires sont peu évolutives et vont se développer assez lentement. Je ne suis en aucun cas contre ces projets. Nous sommes avec eux. Ce n'est pas la peine de rivaliser avec eux. C'est-à-dire, nous pouvons également rejoindre ces blockchains, rejoindre ces blockchains à notre système de la même manière et lancera ainsi, comme on dit, en deux temps, trois mouvements. j'ai dit qu'au début, oui, que nous sommes maintenant dans la première version avant MyNet et peut-être que nous allons lancer MyNet où il n'y aura que la blockchain UVM. Mais il y a encore toute une pléiade d'autres blockchains qui sont simplement écrites en d'autres langages et une autre logique de rédaction de contrats intelligents. C'est Solana, c'est Polkadot, c'est Cosmos. Et Cosmos, c'est quoi ? C'est en fait un framework, autrement dit, une technologie tendrique sur laquelle un tas d'autres blockchains sont faites. Nous allons simplement prendre en charge toutes ces technologies et par conséquent, OK, il y a des blockchains où l'on crée d'autres solutions très fortes, mais nous, on fait une autre chose, un peu différente. Notre objectif est de ne pas rivaliser dans la création de blockchains. Il existe évidemment des solutions qui fonctionnent, mais ils ont des fonctionnalités réduites, limitées. Par exemple, André Cronier, c'est Aure Finance qui a un projet multichaine dans le cadre duquel il a joint deux projets Uniswap et Fantop qui sont maintenant des ponts de travail. Ce sont des ponts qui vous permettent de placer un jeton et d'obtenir une présentation de ce jeton dans une autre blockchain. Nous disposons également de cette fonctionnalité. Mais par exemple, Cronier n'a pas la possibilité de créer un pôle de liquidité dans lequel un jeton sera échangé contre un autre jeton dans une autre blockchain. Notre solution, elle est beaucoup plus large. Il prend en considération de nombreux cas, par exemple, disons environ à cinq ou six cas. Et la plupart des solutions actuelles, solutions de travail ou soit un stade de développement, en ont un ou deux ou plus. Et notre potentiel de scalabilité est plus important car ce réseau de relay dont j'ai parlé n'est pas une blockchain. C'est-à-dire que c'est un réseau distribué qui a sa propre tolérance au pan, consensus, mais en même temps, ce n'est pas une blockchain. Mais pourtant, ça permet de travailler avec n'importe quel autre blockchain. Vous voyez, c'est une vision beaucoup plus large de toute cette histoire. C'est comme ça. Oui, merci pour votre question. Oui, la question est bonne. Voici, donc, voilà une autre question du chat espagnol. Edouard de Toré demande « Quand sera lancée la blockchain interne pour les partenaires ? » Réponds à cette question comme tu le vois. Je pense que nous n'avons pas de tel objectif maintenant. À quoi bon ? Étant donné que nous travaillons avec des valeurs mobilières, nous sommes soumis à une procédure qui est ici. Si on y ajoute encore une blockchain, cela va compliquer encore plus les choses parce que les valeurs mobilières plus la blockchain, ça s'appelle ajoutons de sécurité. Et mettre ajoutons de sécurité répondant à un cadre législatif est une tâche que, à mon avis, personne n'a résolu du tout et même dans le monde entier. Cela peut se faire dans une région, mais cela n'a aucun sens dans l'ensemble. Un jeton, rien que pour un jeton, eh bien, nous ne jouons pas de telles histoires. Je sais qu'il existe un certain nombre de projets qui craignent un jeton car c'est populaire et très à la mode, mais nous ne faisons pas un projet de blockchain de profit de la médiatisation. Toutes les solutions au sein du laboratoire blockchain sont basées sur une autre chose. Il s'agit d'une certaine nécessité et d'importance du projet. Peu importe que tout augmente, actuellement, ou alors dans un ou deux mois, l'hiver, crypto va arriver, une année où la situation sera mauvaise, tout va chuter, altcoin, bitcoin, etc. Ce n'est pas important. Ce projet sera toujours indispensable. De plus, le projet va gagner de l'argent. Et juste un jeton pour un jeton, eh bien, ça n'a aucun sens. Comme j'ai déjà dit, la tokenisation des actions d'IGU est un processus complexe qui complique inutilement toute l'histoire. Ceci est mon opinion personnelle. Moi, j'ajouterais ici qu'en démarrant le processus d'obtention d'un numéro ASI, nous comprenions ce que Boris a maintenant énoncé. Et il était évident pour nous que c'était beaucoup plus facile en termes de démarche et la protection juridique de nos partenaires et de la couverture du marché d'émettre des titres selon la norme selon laquelle nous les avons émis et en fait, les fournir aux partenaires. Et maintenant, dans vos espaces personnels, un onglet est disponible dans la section profil. L'onglet qui est ici, pour la Russie, il est ouvert et vous pouvez commencer à suivre cette procédure. Pour les autres pays, cet onglet sera disponible un peu plus tard. Lorsque nous allons éprouver, tester, je pense, dans quelques mois, notre procédure interne elle-même, nous allons comprendre la charge de travail et nous allons ouvrir pour d'autres pays. Pour le reste du pays, il sera ouvert pour certains groupes de personnes afin que nous puissions étudier directement les documents, les normes, les formulaires et dans quelques mois, nous allons ouvrir complètement à tous les investisseurs. Et voilà. Et cette procédure, dans la situation actuelle mondiale, pour l'état actuel du projet, est la plus optimale, la plus correcte. il ne sert à rien de faire ce qui n'a pas de sens. Et sur l'exemple du projet Simplify, vous allez vous familiariser avec un vrai modèle économique dans la blockchain. Voilà, la question suivante, si j'ai bien compris, vient du chat français. Pour le moment, on ne parle que de la blockchain. Qu'en est-il des anciens produits qui sont encore en test alpha, comme DJ Vision et DJ Voix ? Eh bien, c'est moi qui vais y répondre. Quant au développement dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous avons présenté l'écosystème. Lors de nos webinaires, vous pouviez voir deux directions au sein du système DJU, DJU Profit et DJU High Tech. Ce sont deux directions qui sont chargées du développement dans le domaine de l'intelligence artificielle. En fait, DJU Profit est associé aux prédictions, à l'analyse prédictive, dont l'une de ces applications est le trading algorithmique. Enfin, en général, on parle de la direction de l'analyse prédictive. DJU High Tech qui comprend à la fois vision et voix est en fait la direction où nous étudions le comportement des personnes dans le cadre de l'interaction avec l'écosystème. Et aujourd'hui, juste, elle a été publiée à l'information relative à ce sujet. C'est aussi un état de recherche et de développement. Et je pense que, par exemple, en mai, nous allons organiser quelques webinaires où l'on va parler en détail. L'on va couvrir le sujet de l'intelligence artificielle et informer les partenaires des produits et de l'étape à laquelle nous nous préparons. Pourquoi nous parlons beaucoup de blockchain ? Parce que c'est un sujet très chaud et marquant qui est certainement au centre de l'attention puisque tout simplement on connaît de vrais succès en la matière. Oui, il y a des réussites, il y a des confirmations du monde extérieur, il y a de l'intérêt, il y a une perspective. Je pense que ce n'est pas juste de ne pas vous en parler. J'ajouterais encore que nous avons encore même une histoire sur investissement en capital risque, une direction d'investissement en capital risque d'IJuventure. Et Alexandre, et moi, nous munions beaucoup de négociations avec des fonds de capital risque et vous comprenez, c'est-à-dire la blockchain est désormais la même histoire que pour l'intelligence artificielle, biotech, fintech, etc. Ce sont les domaines dans lesquels les principaux fonds de capital risque de la Silicon Valley et pas seulement de Chine investissent de l'argent. Oui, nous avons maintenant une entrée courte, un chemin court et rapide vers l'histoire en investissement de capital. Et c'est pourquoi nous négocions un partenariat stratégique avec un certain nombre de fonds, car l'IJuventure se créera un nom et bien sûr, il va traiter non seulement de la blockchain, mais aussi du réel. Puisque pour se développer efficacement et rapidement dans le sens du BIA, il faut être un fonds de capital risque. Nous l'avons compris il y a quelque temps. Tout simplement, la meilleure chose comme nous l'avons déjà dit est de travailler au niveau du rattachement d'équipes, de projets avec certains prototypes ou des produits tout faits, etc. Et c'est l'histoire de l'investissement en capital risque. Et nous sommes en train d'enrichir l'expertise et de renforcer le poids en tant que fonds de capital risque. Et c'est une autre réponse à la façon dont nous allons développer pleinement l'intelligence artificielle. Peter mène beaucoup de négociations avec des équipes qui peuvent nous rejoindre ou bien nous allons en quelque sorte collaborer, faire du partenariat avec les équipes qui s'en occupent, à savoir de l'intelligence artificielle, de la technologie financière, de la vision par ordinateur, etc. Suivez nos actualités. Il y aura beaucoup de choses intéressantes. Je vois encore quelques questions dans le chat russe. En voici une posée à toi. Bonjour. Où et avec qui peut-on parler d'un nœud ? Et une question d'un autre partenaire. Je veux aussi installer les nœuds. Voyez, il ne faudra pas en parler à part. nous allons publier des informations, c'est-à-dire nous avons à peu près compris que dans un mois, un mois et demi, nous allons améliorer le MVP où il y aura notre propre réseau Real Network, car ce que nous avons montré au hackathon a été utilisé pour cet environnement de transmission. Nous avons utilisé le Chainlink. Nous sommes arrivés à la conclusion que vu notre objectif à long terme et l'échelle que nous visons, nous devons avoir notre propre réseau de transmission. Et donc, c'est pourquoi notre tâche, comme j'ai déjà dit, au bout d'un mois et demi, est d'avoir un réseau de moins 200 d'heures. Ainsi, il y aura des informations que nous allons partager. Probablement, il y aurait des conditions spéciales pour les partenaires d'IJU pour pouvoir tester ces réseaux. Et ce sera le test net pour savoir comment ça marche. Les gens installent des nœuds comme une sorte de bénévolat puis ils reçoivent une récompense lorsque le mainnet est lancé. Nous testons la stabilité de cette histoire et de ceux qui étaient régulièrement en ligne. Il faut que le serveur ne s'éteigne pas. pour qu'il y ait du travail stable. Nous allons le surveiller et ceux qui, disons, se sont bien montrés seront récompensés et auront un certain avantage lorsque le mainnet sera lancé. Voilà quelques idées qui sont relatives à ce sujet. Alors, encore des questions pour moi. Alexei demande « Est-ce que j'ai bien compris ? Puis-je soumettre aujourd'hui les documents pour la vérification aujourd'hui ? » Oui, il y a la vérification du numéro de téléphone qu'on doit passer lors de l'inscription. Elle est accessible à tous. Si vous parlez de qui est ici et si vous posez votre question depuis la Russie, oui, dans vos espaces personnels, dans la section de profil, il devrait y avoir une couche rouge et tout le monde le verra. Vous pouvez soumettre des documents pour la vérification. La procédure est simple, on remplit en anglais, enfin nom, prénom, adresse, les documents nécessaires sont téléchargés et la procédure de vérification a lieu. Nous évoluons actuellement ces procédures en fonction de la charge mais elle dure sept jours en plus. la vérification est confirmée soit s'il y a des photos qui ne sont pas bien téléchargées ou quelque chose d'autre, elle peut être rejetée avec le motif du refus, alors vous la soumettrez à nouveau et conformément vous repassez la vérification. Alors vous pouvez recevoir un extrait indiquant les titres que vous possédez qui sont portés au registre, c'est tout. Voilà, c'est tout. Cette procédure est déjà disponible dans les espaces personnels, c'est-à-dire tout le monde a cet onglet mais il ne peut être rempli que par ceux qui ne sont qu'en Russie, citoyens de Russie. À l'avenir, il sera accessible à tout le monde et c'est pourquoi vous pouvez vous connecter maintenant et essayer de faire tout. la question relative aux dividendes. J'ai probablement raté l'information concernant le versement des prochains dividendes. Quand seront-ils versés approximativement et de combien de fois ils seront plus élevés que les premiers ? En effet, les prochains dividendes seront payés avant le 10 mai 2021. Il ne reste au moins de deux semaines avant le versement des dividendes. Comment seront-ils calculés ? On fixe les actions rachetées avant fin avril pour la période du 1er mai. On note également le bénéfice du projet DJOVL et ces deux sommes sont distribuées. Il est évident que décembre-janvier, cinq mois se sont écoulés et selon nos calculs, les dividendes seront plus importants. Par conséquent, en fait, tous ceux qui veulent recevoir des dividendes, comme j'ai déjà dit, et lors du dernier webinaire, vous êtes à un point très intéressant dans le temps et dans l'espace. Si vous investissez pour la première fois, les premiers dividendes de votre investissement dans les sociétés informatiques seront disponibles dans deux semaines au moins. Et je recommande sincèrement à chacun d'entre vous de saisir cette occasion. Si vous n'êtes pas encore investisseur, si vous êtes déjà investisseur, veillez à ce que vos versements soient fermés. Eh bien, si vous voulez obtenir plus, évidemment, vous devriez avoir plus d'actions au moment de calcul. Et donc, je conseille d'en profiter. alors les partenaires demandent. La vérification est-elle uniquement pour la Russie? J'ai de nombreux partenaires d'autres pays. La première chose à noter est que la procédure qui va ici n'est désormais disponible que pour la Russie pendant deux mois lorsque nous la testons et en même temps nous allons l'ouvrir à de petits groupes de différents pays. qui, par exemple, dans environ deux mois, sera disponible pour tout le monde. Cela n'affecte en rien le versement des dividendes. Il ne faut pas confondre ces deux notions. Il suffit de suivre cette procédure lorsqu'elle sera accessible pour vous, pour les citoyens et les résidents de Russie, elle est déjà disponible. En fait, il y a une option qu'on étudie et négocie. Il existe des entreprises spécialisées qui s'engagent dans ces processus, dans le cadre, dans un format international, ce qui peut considérablement accélérer le processus. Si nous entamons un partenariat et trouvons une certaine solution via un fournisseur, celui-ci nous permettra de clore rapidement la procédure internationale qui est ici et de la rendre assez courte dans le temps. C'est une opportunité sur laquelle nous travaillons. Eh bien, et nous allons évaluer la faisabilité de ces actions une fois que nous serons confrontés directement à ce processus qui est déjà à votre disposition. Autre question, y aura-t-il une traduction de la présentation Simplify en russe ? Je pense qu'il s'agit de la présentation qui a été faite pour accélérer l'hackathon où nous avons montré la participation de notre équipe une sorte de procession interne de l'hackathon. Je pense qu'il est possible de traduire exprès, soit on pourra faire une nouvelle version de la vidéo plus rapidement et quand ce sera une sorte de pitch deck finale, c'est-à-dire nous allons tout préparer maintenant, matériel de présentation, emballage, etc. je pense qu'il est logique de la faire en version finale. Je dirais, regardez cette vidéo, je vais demander de la fixer à la diffusion de celle-ci, de la poster dans le chat pour tous ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo. Elle a été réalisée pour la participation au hackathon et c'est la vidéo du hackathon lui-même. Nous n'avons pas de tâche de la traduire. Elle a déjà accompli sa mission. Si vous êtes intéressé par la défaille, par ce que nous faisons, je pense que ce n'est pas difficile de regarder cette vidéo qui est compréhensible, tout est écrit, tout est dit très clairement. Si vous tournez vraiment dans le domaine de défaille, les mots qui sont prononcés sont clairs pour vous. Évidemment, on va parler du projet Simplify. On va le faire par la suite. Alors, attendez. Attendez. La question posée par Alexandre. Bonjour. Comment évaluez-vous les risques d'investir dans vos projets ? Juste quelques mots. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, je réponds à la question telle que je l'ai comprise. si vous parlez du fonds de capital risque de Jiyu, alors les projets qui se retrouvent dans notre champ de vision passent par plusieurs étapes de sélection. Évaluation de l'équipe, évaluation de la perspective de l'idée, évaluation de l'état technique, etc. Une fois que tout a été vérifié, on prend une décision si nous participons d'une manière ou d'une autre à ce projet. Et notre objectif est de réduire les risques au minimum et c'est la principale fonction des fonds de capital risque. Si on parle de votre investissement dans le projet d'IJiyu, en tant qu'investisseur dans l'écosystème d'IJiyu, alors nous disons toujours qu'il s'agit d'un projet de capital risque. Et un tel projet en lui-même comporte certains risques. Mais à partir de nos activités, de l'équipe que nous avons constituée, nous minimisons ces risques et le montrons le plus ouvertement possible. Et encore, pour répondre à votre question, je vous propose de lire notre concept qui a été rédigé il y a deux ans et de comparer ce que nous avons déclaré à l'époque avec ce qui a été déjà fait aujourd'hui et de voir à quel point nous sommes en avance sur la feuille de route. Après avoir étudié, vous prenez votre décision pondérée concernant votre participation à un projet. On peut aussi ajouter par exemple que l'IJiyu Wealth où il n'y a pas de risque est un site. Vous y déposez simplement de l'argent, touchez des intérêts comme sur le sol du dépôt, mais nettement plus élevé. Là, il n'y a aucun risque au sens il n'y a pas de perte du corps. À cet égard, ce n'est pas un investissement en capital-risque, c'est une autre histoire. Voilà, c'est une option. Eh bien, en ce qui concerne mon expérience personnelle, plutôt mes méthodes d'évaluation des risques, ils se résument à ce que vous regardez simplement les affaires réalisées par telle ou telle entreprise, telle ou telle personne. Si vous voyez que leurs paroles sont confirmées par leurs actions, alors vous pouvez créer quelque chose avec ces personnes. Et en ce qui nous concerne, vous pouvez déjà le voir sur notre exemple. Par conséquent, je pense que tout est déjà entre vos mains. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Voilà, une question préférée. Zotz-Virib dit que l'USDT n'est pas une création crypto-monnaie fiable. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, récemment, l'USDT a réglé tous ces problèmes. Comme, vous savez, il y avait des tribunaux. Pourtant, vous savez, le parquet de New York ne classe pas une affaire sans suite pour rien. Cela signifie que tout va bien. C'est-à-dire, les banques qui desservent l'USDT ont déclaré officiellement qu'il est entièrement adossé au dollar, même un peu trop. Et par conséquent, Coinbase Pro a ajouté l'USDT sur sa plateforme et ça va, ça, c'est très cher. Parce qu'à un moment donné, tout le monde était pour l'USDT, l'USD Coin comme une sorte d'alternative, mais en même temps, la première bourse américaine qui a fait récemment une introduction en bourse et qui est, en fait, le premier projet, la première crypto-échange qui est entrée au marché boursier classique, commercialise avec le ticker Coin a fait l'estime de l'USDT. Donc, ce sont tous toutes des histoires habitantes. Mon avis personnel, il est clair que si nous parlons des risques de centralisation, oui, ils existent. Ils y existent comme pour USDC ou PACS et des solutions similaires, disons, custodiales. Il existe une possibilité au niveau de protocoles de bloquer votre adresse. Si vous avez, par exemple, croisé le chemin des autorités américaines et elles connaissent l'adresse de votre valet USDT, elles peuvent vous bloquer. Durant toute l'histoire de l'USDT, quelques 300 adresses ont été bloquées. C'était des hackers et pas seulement des hackers. Si vous êtes intéressé par cet aspect, eh bien, je vous recommande de garder votre argent en DAI car c'est un stable coin décentralisé qui n'a pas de telle fonction. et tous les autres USDT, USDC en ont. Mais, encore une fois, que faut-il faire pour être bloqué ? Voilà, c'est comme ça. Ici, nous parlons de couverture de liquidité, qu'il y a une sorte de scannex. Eh bien, non, oubliez juste cette histoire, c'est-à-dire c'est une sorte d'énergie de la pensée qui est présente chez certains personnages. Alors, encore des questions. En voilà une très pertinente, très actuelle. Les partenaires d'IJU seront-ils les premiers à accéder au produit Simplify lorsqu'il sera terminé ? Question du chat francophone. Qu'est-ce que vous avez en vue ? Ils peuvent l'utiliser ? Eh bien, réponds comme tu le comprends. Autant que je comprenne, s'ils pourront participer à cette pré-vente. Eh bien, si je comprends bien aux pré-ventes, oui. Pour que vous compreniez, nous développerons la version finale de Tokenomic avec des fonds de capital risque. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience que pendant certaines ventes, il y en aura plusieurs, il y aura une opportunité pour les investisseurs DJIU de participer, d'y participer. Et il y aura aussi une offre spéciale de DJIU pour ceux qui vont monter des nœuds de réseau. Certes, certains avantages bénéfiques dans différentes versions sont probables. Je ne peux pas vous dire des détails, mais en général, en gros, bien sûr, oui. Nous en tenons compte, bien sûr. J'ajoute ici que cette question peut aussi concerner l'idée principale du projet. Une personne ordinaire est le principal bénéficiaire. Je suis plus sûr que nous ferons tout pour que vous, les investisseurs de DJIU, les personnes qui nous ont soutenus, que vous ayez une priorité, disons, la participation à tous les produits de l'écosystème DJIU, c'est-à-dire non seulement en Simplify, c'est un principe, je crois que oui. On peut également ajouter qu'il y a beaucoup d'options à Simplify d'y participer. Il sera possible d'être un fournisseur de liquidités qui fournit des liquidités interchênes sur les blockchains qu'il préfère le plus. Il sera possible de créer les nœuds et de gagner de la crypto-monnaie. Vous pouvez simplement être investisseur pour l'acheter et garder ou faire du statin. Vous comprenez, il existe de nombreux cas et façons de participer, c'est-à-dire pour interagir avec ce produit. Bien sûr, vous en aurez beaucoup. Il y aura aussi un test net, comme je l'ai dit. Il y aura également une prime aux banques permanentes, c'est-à-dire c'est une sorte de remboursement à ceux qui testent de nouvelles fonctionnalités. Suivez nos actualités. Bien, je propose de finir et je vous rappelle encore une fois le versement des dividendes va avoir lieu le 10 mai. Les dividendes sont calculés sur les actions achetées avant fin avril. C'est une occasion vraiment unique, je ne crains pas ce mot unique, l'occasion pour chacun d'entre vous de participer à l'écosystème d'IJU, acheter tel ou tel paquet, choisir tel ou tel délai, peut-être doubler votre paquet. Une offre promotionnelle et des propositions personnalisées sont disponibles dans votre espace personnel. Devenez copropriété, recevez votre premier dividende, éventuellement le premier revenu en mai. J'ai bien aimé notre webinaire d'aujourd'hui et je vous recommande de le revoir plusieurs fois. En fait, Boris n'est pas notre invité fréquent, il est toujours très intéressant, bien précis. Partagez ce webinaire avec vos amis puisqu'il est désormais disponible en plusieurs langues et je vous remercie pour vos questions. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Portez vos biens, prenez soin de vous. Merci, on se voit dans le monde de crypto-monnaies. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada